Les amis, aujourd'hui, vous avez vu Son Excellence Dr Oussou Fofanin à l'Assemblée de l'UFDG Avec son discours que nous allons essayer de décortiquer là Voilà, vous savez, M. Kanté c'est quelqu'un qui est direct Quand c'est bon, je vous dirai que c'est bon Sans vous mentir, et sans démagogie, sans hypocrisie Quand c'est bon, je vous dirai que c'est bon Mais quand c'est mauvais, je vais taper fort Et je vais rectifier C'est aussi ça, mon travail Alors, chers frères, sans plus tarder Partagez les lives Nous sommes déjà à 345, ça me fait déjà beaucoup Je vais commencer le live parce qu'il fait nuit Voilà, il est précisément 22h33 ici à Paris Et je sais qu'il est 21h33 en Guinée parce qu'il y a une heure entre nous Alors, chers frères, vous avez entendu la fois dernière mon cri de cœur Quand j'ai parlé de son excellence, M. le Président, c'est Lula Lengalo Et quand j'ai dit au cadre de l'UFDG De me sortir des nouveaux discours Des discours du XXIe siècle, des discours de 2022 et non des discours de 2021, encore moins de 2019 ou de 2000 Et aujourd'hui, je crois que mon cri de cœur a été entendu Les cadres de l'UFDG ont compris, ils ont entendu mon cri Les intellectuels de l'UFDG, l'élite de l'UFDG a compris le cri du cœur de M. Kanté Et ce changement, vous l'avez senti aujourd'hui dans le discours de Dr Oussou Foufana Et c'est à ce discours que je vais vous parler, chers frères Avec un langage aussi limpide Simple, cohérent Un discours clair qu'on n'a même pas besoin de décortiquer Mais tellement que j'étais fier de lui Tellement que le discours, ça passait dans mes oreilles Vous savez, il y a quelqu'un qui disait que Tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément Ça veut dire quoi ? Le discours de Dr Oussou Foufana aujourd'hui, je l'ai conçu clairement Et les mots me permettant devant vous de les expliquer, ça arrive aisément Je n'ai pas besoin de réfléchir Et je crois que je dois remercier Dr Oussou Foufana et tous ceux qui ont préparé ce discours Je dois aussi me remercier moi, parce que c'est moi qui ai crié J'ai subi des attaques en disant, on doit changer maintenant les discours à la tête de l'UFDG Je dois me remercier Alors merci Fama Kanté Vous qui me suivez, dites merci à Fama Kanté Dites merci à Dr Oussou Foufana Dites merci à l'élite qui a préparé ce discours-là Nous devons évoluer En évoluant, nous devons nous adapter à la réalité Nous devons être créatifs et inventifs C'est pourquoi on dit que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini Et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives On doit perfectionner l'élite de l'UFDG On doit perfectionner l'élite de l'UFDG Je réitère encore, on doit perfectionner l'élite de l'UFDG Chers frères compatriotes, compagnons de lutte C'est ce travail que moi j'ai entamé Oui Parce que je dois le faire Je dois le faire Je dois le faire pour des raisons easy Oui Compagnons de lutte, partagez le live A l'entame du discours de Dr Oussou Fofana Aujourd'hui D'abord, moi je ne suis pas comme tout le monde Moi je suis maniaque Je suis quelqu'un qui veut de la perfection Ça, j'aime ça Un homme politique doit s'approcher de la perfection Ça, je l'aime beaucoup Quand j'ai écouté Dr Oussou Fofana Je ne me suis pas contenté du discours Du verbe, de la narration D'accord J'ai aussi regardé L'expression corporelle De l'homme L'homme en s'arrêtant On voit une certaine assurance en lui D'accord Et on se dit Mais, écoutez C'est du nouveau ça D'accord C'est du nouveau Chers frères Disons la vérité J'ai vu un Dr Oussou défouler aujourd'hui D'accord Défouler Avec de la cohérence Il n'avait même pas besoin de réfléchir beaucoup Il maîtrisait parfaitement son sujet C'est-à-dire le discours qui a été préparé Ça a été minutieusement préparé J'entre dans le vif du sujet Chers frères Partagez le live Partagez le live A l'entente du sujet Moi j'ai Rélevé J'ai fait l'analyse du discours En trois phases Je l'ai subdivisé comme ça Premièrement d'abord Il a parlé Des commerçants Des opérateurs économiques Chose que le colonel Mme a dit Jumbuya lui-même a fait Mais ce que le docteur a fait Il faut avoir de l'intelligence Ce que le docteur a fait Prouve à suffisance Qu'il est à la tête d'un parti Qui n'est pas comme certains veulent N'est pas l'ennemi de la République de Guinée Docteur dit Les commerçants Ils font du commerce Pour se nourrir Ils font du commerce Pour se vêtir Ils font du commerce Bénéficier Et construire des maisons On ne va pas les en vouloir tant Mais vous savez Ce que le colonel Mme a dit Jumbuya a fait En demandant Aux commerçants Aux opérateurs économiques De faire un effort Quand le docteur Oussou Fofana a entamé Je me suis dit S'il te plaît Excellence S'il te plaît Il ne faut pas aller Faire le contraire De ce discours là Il faut être diplomate Alors il a été diplomate Non seulement Il donne Il essaye de faire comprendre Le peuple Que les commerçants Ne sont pour rien Mais aussi Il les responsabilise Il les supplie En disant S'il vous plaît Faites un effort Faites un effort Parce que la Guinée Ne produit pas Suffisamment de denrées De première nécessité Faites un effort Parce que L'aliment de base Des Guinéens C'est le riz Faites un effort Parce que La Guinée Ne produit pas Des tonnes de riz Chaque année S'il vous plaît Vous les commerçants Faites un effort Et dites Si Vous avez 5 000 comme bénéfice S'il vous plaît Enlevez 2 000 Et plus loin Enlevez 3 000 Pour gagner 2 000 comme bénéfice Ça c'est de la responsabilité Ça c'est de la maturité C'est que Lui même Il est conscient Il est conscient De la condition de vie De la condition de vie Du peuple de Guinée Alors il supplie Les opérateurs économiques Et les commerçants Mais tout en responsabilisant Aussi le gouvernement Ah là Ça c'est très important Le discours devient très important Il dit Les taxes L'impôt Dédouanement Tout ça Le gouvernement Doit aussi faire un effort Donc il était aujourd'hui Dans une position D'impartialité Quand je l'ai entendu parler Je me dis Non Là c'est pas le vice-président De l'UFDG Qui parle Non C'est un conseiller social Un patriote Qui est en train De s'adresser A son peuple C'est pas un vice-président De l'UFDG Qui parle C'est quelqu'un Qui appuie Le langage De son président Qui est aujourd'hui Le colonel Nomadi Dumbuya C'est quelqu'un Qui veut la paix En Guinée C'est quelqu'un Qui veut de l'amélioration Des conditions de vie Des Guinéens C'est quelqu'un Qui veut créer De l'entente De l'harmonie Entre les commerçants Les opérateurs économiques Le gouvernement Et le peuple J'ai apprécié docteur Quand c'est bon C'est bon Et quand c'est mauvais Vous savez monsieur Kanté Il s'est framponné Mais quand c'est bon C'est bon J'ai pas froid aux yeux Pour faire cela Non J'assume les conséquences Quand je framponne Et quand c'est bon Il faut dire c'est bon Il faut le magnifier D'accord Il faut le magnifier Et alors Il va quelque part Il va plus loin Et dit Mais écoutez Quand même Comme moi même Je l'ai eu à dire Sur ma page Et dit Mais écoutez Quand les gens achètent des trucs Ça demande d'aller à l'intérieur Il y a un problème de mobilité Qui se pose là Les produits que les Guinéens Eux-mêmes produisent en Guinée Pour dispatcher ces produits Il faut de la mobilité Qui parle de mobilité Parle de ce qu'on appelle L'infrastructure routière Et là Il dit quelque chose De très important Il dit Le manque d'infrastructure routière C'est pas la faute Du CNRD Et nous savons Que c'est pas la faute Du CNRD Nous savons évidemment Oui La faute à qui La faute Aux dix ans De gouvernance D'Alpha Condé Effectivement Il y a sa responsabilité Là-dedans Les dix ans De gouvernance D'Alpha Condé Il y a sa responsabilité On ne peut pas Aujourd'hui S'acharner sur le colonel En disant Il n'y a pas de route À la République de Guinée Il est venu il y a quand Il y a juste cinq mois Il y a juste cinq mois Ou six mois Sept mois Ça j'ai aimé la franchise Il fait comprendre Au peuple de Guinée Que bien vrai Nous sommes en train Aujourd'hui De demander au colonel Madi Dumbuya De faciliter les choses Mais aussi De dire la vérité Au peuple Ça j'ai apprécié Je vous ai dit Quand c'est bon C'est bon Mais quand c'est mauvais Vous me connaissez Je ne vais pas avoir peur De framponner Je ne vais pas trembler Moi j'ai framponné Alpha Condé Combien de fois ici C'est vous même Vous étiez là Pour dire Mais quand c'est bon Il faut le dire Et quand c'est mauvais Il faut framponner Ça C'est des discours Qu'il faut tenir Vous ne le comprenez pas Mais vous allez comprendre Plus tard Alors Vient maintenant le moment Je crois d'ailleurs Que la plupart des médias Guinéens N'ont pas compris Cette partie du discours Du colonel Ou ce sont des gens De mauvaise foi Qui ont essayé De salir l'image Ou qui ont essayé De boycotter Le discours Oh non Docteur Rousseau Faut faire des révélations Oh non Docteur Rousseau Faut faire des révélations Je me dis Les journalistes guinéens Les médias guinéens Il faut quand même Il faut quand même Être professionnel Oh Docteur Rousseau Dit Qu'il y a des gens Des ludeurs Qui prennent de l'argent Avec le CNRD Qui vont en catimini Tout ça là Je dis C'est pas possible Qu'est-ce que vous ne comprenez pas Qu'est-ce que vous ne comprenez pas Quand Docteur Rousseau Dit Qu'il y a des ludeurs Qui vont en catimini Essayer de faire les yeux doux Au CNRD Mais écoutez Vous pensez que Il y a des ludeurs Aujourd'hui Vous pensez que C'est tous les ludeurs Qui ont accès au colonel On m'a dit Doumbouya Vous vous trompez Et vous pensez que Le colonel On m'a dit Doumbouya Donne de l'argent Pour essayer de dénigrer Des gens Non C'est ce jeu politique Qui est là Ce jeu politique Il y a des ludeurs Effectivement En Guinée Qui font les yeux doux Au proche du colonel Mamadi Doumbouya Il y a des ludeurs En Guinée Ça n'a pas commencé Ça ne date pas d'aujourd'hui On a vu des ludeurs Ici sous le régime D'Alpha Kondé Qui ont fait les yeux doux Alpha Kondé Pour essayer de dénigrer Ces ludeurs Ça ne commence pas d'aujourd'hui Cela ne date pas d'aujourd'hui Leader D'accord Vous Les médias guinéens Vous qui essayez De transformer ce discours là Vous n'avez pas vu Des ludeurs Des ludeurs démagogues On a même entendu Des ludeurs dire ici Oh non J'ai validé Le troisième Le troisième mandat D'Alpha Kondé Pour éviter la guerre civile Ça m'a fait beaucoup rire Je dis Mais un intellectuel De haut niveau Tu ne peux pas Tu ne peux pas te permettre De faire des sorties comme ça Oh non J'ai validé Le troisième mandat D'Alpha Kondé Pour éviter la guerre civile Alors La validation du troisième mandat D'Alpha Kondé Ça a évité Quelle guerre civile A la République de Guinée ? On a vu ces ludeurs Qui sont allés A l'investiture Soi-disant Investiture Du troisième mandat D'Alpha Kondé On a vu ces ludeurs Notamment Les failles à Milimono On a vu Les docteurs Ousmane Kaba Qui faisaient les yeux doux A monsieur Alpha Kondé On a vu tous ces ludeurs Qui couraient derrière Alpha Kondé Pour avoir des postes ministériels Cela ne date pas d'aujourd'hui Ça c'est des jeux politiques Que vous devez comprendre Que docteur Ousso parle De cela ou pas Comprenez que c'est des réalités Qui existent en Guinée Ça ne date pas d'aujourd'hui Docteur Ousso n'a fait que Que dit la réalité Le reflet de la réalité C'est ce qu'on appelle La vérité Bien évidemment Il y a des gens Qui sont en train De faire aujourd'hui Des yeux doux Aux membres du CNRD Surtout Les replacés A savoir Monsieur Amara Kamara Bien évidemment C'est connu par tout le monde Même certains membres Du gouvernement Bien évidemment On voit des discours De certains hommes politiques En se faisant passer Pour des bons guinéens Ben écoutez Nous allons accompagner Tranquillement La transition Comme si les autres Ne voulaient pas accompagner Tranquillement la transition Vous comprenez ça C'est des jeux politiques C'est pourquoi je dis souvent Les médias guinéens Ils manquent d'analyse Maintenant écoutez Ils ont résumé Tout le discours De son excellence Ousso Fofana A cette petite partie là Quand il dit Il y a des leaders politiques Qui vont en Katimini Auprès du CNRD Mais ça veut dire quoi en Katimini ? Ça veut dire en cachette Mais cela est connu Par tout le monde Ils en ont fait Avec Lansana Conte Pour avoir des postes ministériels Ils en ont fait Avec Alpha Condé Pour avoir des postes ministériels Alpha Condé les connaît Lansana Conte Paix à son âme Les connaît Aujourd'hui Si docteur Ousso Fofana Dit la même chose Mais ça change quoi ? C'est la même chose Qui est là C'est la même pratique Katimini Ça veut dire Jeux Ça veut dire cachette Bien évidemment C'est vrai Eh oui Vous avez entendu le discours De Kassori Fofana Il a dit Nous allons accompagner Tranquillement La transition Lansana Kuyate C'est dans le même sens La transition Accompagner Au docteur Ousmane Kaba Fondateur De Kofi Yanan Oh non Nous allons accompagner Le CNRD Nous allons accompagner Les militaires Ça c'est une forme De faire des jeux doux Ça c'est clair Avant tout le monde Et je vous assure Je vous assure Cher frère C'est les mêmes personnes Effectivement Qui essayent de galvaniser Le colonel En disant N'écoutez pas les autres N'écoutez pas les autres Faites ce que vous avez à faire Faites ce que vous avez à faire Vous savez En tenant des propos pareils Le colonel sent Une certaine division Dans la classe politique Il y en a qui veulent l'accompagner Et lui il se dit Il y en a qui sont contre Et docteur Ousso Fofana A mentionné quelque chose Il dit A l'arrivée du colonel Nomadji Dumbuya Nous avons constaté Qu'il était de bonne foi Et il dit Là maintenant C'est pourquoi Je vous ai dit Je l'ai écouté attentivement Quand il a dit Nous l'avons écouté Nous avons constaté Qu'il était de bonne foi Alors je me suis arrêté Je dis Il dit Il était Après Il reprend Il dit Et nous estimons toujours Qu'il est de bonne foi D'accord Nous estimons toujours Qu'il est de bonne foi Non seulement Nous avons constaté Qu'il était Le passé 5 septembre A l'arrivée Mais aussi Nous estimons toujours Qu'il est de bonne foi Et toutes les personnes Qui connaissent le colonel Nomadji Dumbuya Tous ceux qui sont proches Du colonel Nomadji Dumbuya Savent que le colonel Est une personne de bonne foi Savent que le colonel Est une personne de bonne foi Et tous ceux qui l'ont connu par le passé Ils savent que le colonel Est une personne de bonne foi C'est une personne humble Qu'est-ce qui se passe ? C'est un chef d'état aujourd'hui Un chef militaire à la tête de la république Il est entouré par des conseillers Il y a des conseillers qui sont bons Il y a des conseillers qui sont mauvais Et c'est là Nous Nous faisons Des dénonciations Nous disons au colonel Colonel Faites attention Au conseil qu'on vous donne Quand on dit souvent des mains noires Mais c'est pas que quelqu'un a une main noire Non Mais ce sont des gens Qui Dans leur conseil Ils essayent de remonter le colonel Contre d'autres Mais je crois que A chaque fois que nous prions Et que nous disons souvent Que Dieu guide le colonel Je pense que Cette bénédiction là Ça va se réaliser Dieu va guider ce colonel Les mauvais conseillers Nous allons les combattre Autour de lui Parce que le colonel Il veut le bien de la Guinée Oui C'est l'autre dans l'air lui-même Il reconnaît que le colonel Est une personne de bonne foi Docteur Oussou Fofana L'a mentionné aujourd'hui Et Quand vous Vous écoutez le discours du docteur C'est que Pour docteur Oussou Fofana Et je crois que docteur Oussou Fofana Ne va pas Ne va pas dire quelque chose Que celle-là ne valide pas Quand docteur dit Colonel est une personne de bonne foi Nous estimons toujours Qu'il est une personne de bonne foi C'est pour dire quoi ? C'est pour dire Le problème de l'UFDG Le problème de l'élite de l'UFDG Ce n'est pas le colonel Le colonel C'est-à-dire que Les membres de l'UFDG Le parti même UFDG Ne déteste pas le colonel N'a rien à voir avec le colonel Ne veut pas la tête du colonel Non, 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 non Ne créez pas d'amalgame Entre l'élite de l'UFDG Et le colonel Billahi tallahi Mesdames et messieurs La main sur le Saint-Courant Le colonel face à l'élite de l'UFDG Ça devient de l'eau à boire Le courant passe tout à l'heure Tout de suite Non Vous appelez le colonel Vous mettez le colonel devant Selou Devant docteur Oussou Foufana Mais écoutez Ce sont des frères Ce sont des patriotes Ils vont discuter à nombre intelligent Ça c'est une certitude Le colonel Ce n'est pas le problème de l'UFDG L'UFDG n'est pas le problème du colonel Mais ceux qui sont entre ces deux entités La présidence aujourd'hui Et l'élite de l'UFDG Ceux qui parlent Entre ces deux Sinon Billahi La main sur le Saint-Courant Cher frère Vous mettez le colonel ici Vous mettez Selou Dalé Vous mettez le colonel ici Vous mettez docteur Oussou Foufana Mais il n'y a pas d'animosité Non Ils vont simplement dialoguer Et ils vont se comprendre en guinéen Ils vont se comprendre en frères et sœurs Ils vont se comprendre en patriotes Ils vont se comprendre En bons patriotes Qui veulent effectivement le bien de la République de Guinée C'est aussi ça Mes chers frères Malheureusement 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 Il y a des gens Qui ne veulent pas L'entente Entre le colonel Et Selou Dalé Diallo Et ce sont ces gens Que nous devons combattre Colonel Mamadi Doumbouya Je vous assure Je vous assure La main sur le Coran Colonel Je suis un musulman pratiquant Je vous assure Selou n'est pas votre ennemi Il n'est même pas votre adversaire De toutes les façons Il ne peut pas être votre adversaire Vous n'êtes pas président D'un parti politique Vous êtes militaire Docteur Oussou Fofana N'est même pas votre adversaire A plus votre raison Votre ennemi Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas président D'un parti politique D'accord Vous êtes simplement Un patriote Qui a pris ses responsabilités Et qui a libéré Le peuple Et docteur Oussou Fofana Il dit Ce monsieur Il nous a rendu Un très grand service Moi particulièrement Vous savez le sentiment Que docteur a envers le colonel Docteur Si aujourd'hui Son oeil est encore guéri Il doit la grâce Dieu l'avait déjà décidé Mais il doit la grâce Effectivement Au colonel Mamadi Dumbuya Oui Et docteur Oussou Fofana Ce n'est pas Un mécréant Ce n'est pas Un méchant Ce n'est pas Un malhonnête Et j'en suis sûr Le jour que docteur Oussou Fofana Aura la possibilité De s'arrêter De devant le colonel Il lui dira Il lui serra la main Il lui serra Effectivement la main En lui disant Colonel Merci 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 Grâce à vous J'ai pu voyager J'ai pu voyager Aller me faire soigner Grâce à vous Mon oeil encore tient Ça c'est une reconnaissance Il dit Ce monsieur là Est venu libérer Ses propres frères Des géoles d'Alpha Conde La dictature Ne disait pas son nom Ce monsieur Il a rendu Un service Immense Non seulement A la république de Guinée Mais aussi Il faut dire la vérité Un service Immense A l'UFDG Parce que ceux Qui étaient détenus Dans les géoles D'Alpha Conde C'était en grande partie Les militants sympathisants De l'UFDG Et les militants Sympathisants De l'UFDG Ils sont reconnaissants Même si Même si Il y a des enfants Parmi les militants De l'UFDG Profanes en politique Qui ne comprennent pas Ce que ça veut dire Réconnaissance Qui ne comprennent pas Effectivement L'ampleur du travail Qui a été fait Qui ne comprennent pas Ce qui se passe Ok On ne va pas Résumer l'UFDG A ces enfants De 18 ans 17 ans Qui ont aujourd'hui La possibilité D'avoir un smartphone Et de faire Quelques commentaires négatifs Ne résumez pas L'UFDG A ces enfants L'UFDG Va au-delà De ces enfants D'accord Et à ces enfants Nous leur disons Écoutez Chers frères Enfants de l'école primaire Enfants du collège Enfants du lycée Vous qui ne comprenez pas La politique Réfléchissez Avant d'insulter des gens Réfléchissez Avant de faire Des commentaires négatifs Réfléchissez Avant de vous en prendre Au colonel Parce qu'il y a des gens Qui veulent Éloigner votre président Au colonel Pourtant ce sont des frères Seloudalen qui est né En 1952 Colonel qui est né En 1900 En 1980 52, 80 Il y a combien Colonel ne peut même être Que un fils Un fils de Seloudalen Jalo Pourquoi Selou va avoir La haine Contre le colonel Pourquoi Pour quelles raisons Hein Pour quelles raisons Selou peut avoir La haine du colonel Hein 52, 62 62, 112 Mais il y a Au moins Il y a au moins 28 ans Entre Selou Et le colonel Colonel C'est le fils De Seloudalen Jalo Alors si Selou doit avoir La haine Vis-à-vis de sa propre fille Il doit aussi avoir La haine Vis-à-vis du colonel Vous regardez L'écart D'âge Entre Docteur Oussou Fofana Et le colonel Mais vous dites Que c'est son jeune frère C'est son jeune frère Bien évidemment C'est son jeune frère Alors au distingué Colonel Ceux qui vont Vous dire que Docteur Oussou Fofana C'est un malinquet Vendu à l'UFDG Qui reçoit de l'argent Je sais que Colonel Vous connaissez mieux Cette stratégie que moi Vous êtes militaire Chevronin Aguiri Je sais que Ce sont des discours politiques Ce sont des gens Quand vous les écoutez Vous même vous faites une idée Je sais que vous n'êtes pas Bête colonel Je sais que vous êtes Très intelligent Et je sais aussi Quelque chose Je sais que vous êtes A l'écoute de tout le monde Bien évidemment Donc Médias de Guinée Oh Docteur Oussou Fofana Révélation Vous ne dites rien de bon Vous pensez que Les gens En voyant Oh Docteur Oussou Fofana A dit cela Vous pensez que Cela va créer des scandales Ou quoi que ce soit Il a dit des choses Qui sont pratiques chez nous Qui sont courantes chez nous Bien évidemment Qui n'a pas vu Ces leaders Les Faya Milimono Qui faisaient les yeux doux Qui n'a pas vu Ces leaders Ces gens Ces cadres Ou ces quelques militants Au placé de l'UFDG Qui ont trahi le parti Au profit d'Alpha Conde Afin d'avoir de l'argent Qui ne les a pas vus Qui n'est pas au courant Qu'il y avait quelques cadres Qui vendaient les informations De l'UFDG À l'Alpha Conde Même si Même si Aussi Ça se faisait Ça se faisait Du RPG À l'UFDG Mais qui n'a pas vu Ces gens-là Qui n'a pas vu Des leaders Qui dénigraient C'est l'UFDG Autant d'Alpha Conde Qui ? Tout le monde ? Donc Ce que Dr. Roussefoufana a dit C'est pas de la diabolisation Et je vais vous dire quelque chose Ça n'a absolument rien à voir Avec le colonel Même après le colonel Il y a des gens Qui vont essayer en Guinée Il y a des gens C'est leur travail ça Avant le colonel Ça existait Après le colonel Ça va exister Ça c'est des jeux politiques Vous devez comprendre C'est un média de Guinée Ça c'est pas quelque chose De nouveau Non non C'est pas une nouvelle chose En Guinée C'est pas une nouvelle musique Nous le savons Dr. Roussefoufana N'a fait que Dis ce qui est là Bien évidemment Même si on le sait Donc Faites pas comme si Ça c'était Ça va créer un scandale Entre docteurs Et il n'a pas dit Que c'est Le colonel On m'a dit Dumbia Qui donne de l'argent A ces gens-là Pour dénigrer ces loups Non 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 Il y a des gens Qui dénigrent ces loups Pour se rapprocher du CNRD Ça ne marchera pas Parce que moi Kanté J'ai compris tout ça J'ai compris cette politique-là Je ne vais pas vous permettre Non seulement En faisant cela Vous tentez de tromper le colonel Et Moi aujourd'hui Mon combat C'est d'empêcher Tous ces malhonnêtes Qui vont induire Le colonel en erreur C'est d'empêcher Tous ces malhonnêtes A pousser le colonel Considérer l'UFDG Ou C'est l'Udalen Diallo Ou l'élite de l'UFDG Comme c'était des ennemis De l'État Ça a été l'erreur Fatale Dans le Faconde En considérant l'UFDG Comme son ennemi Et comme l'ennemi De la République de Guinée En considérant l'UFDG Comme les Partis terroristes Écoutez Ça a été l'erreur Il a mis ce grand parti Dans son dos Le colonel On m'a dit Dumbuya Il est conscient de cela Voilà Et quand ils ont dit Manifestation Écoutez Vous pensez que ces gens-là Sont fous Pour manifester comme ça Non Non On demande juste Un cadre de dialogue C'est tout Et je crois que le colonel Il a compris Le colonel Il n'est pas bête Il faut qu'on fasse Les choses De la manière La plus Surtilement possible Nous sommes tous Des Guinéens Nous devons nous accepter Nous devons nous asseoir Autour d'une table Nous devons discuter Nous devons d'ailleurs Avoir honte Que des gens De la CDAO Viennent chez nous Pour soi-disant Médiateurs Nous devons trouver Des médiateurs Chez nous en Guinée Nous sommes des responsables Nous avons une certaine Maturité politique Colonel M'a dit Dumbuya C'est à vous Je dis cela S'il vous plaît Faites quelque chose Pour discuter Avec les bonnes personnes Faites quelque chose Pour qu'il y ait La paix en Guinée Faites quelque chose Pour éviter Tout ce qui est manifestation Cela ne demande pas beaucoup Vous avez dit Assise nationale Assise nationale Ok D'accord On entend cela Assise nationale Mais colonel Transition là C'est les acteurs politiques Vous devez comprendre cela Il doit y avoir Quelque chose de spécial Entre vous Et les acteurs politiques L'assise nationale Oui Ça se fera C'est l'assise nationale Comme on dit La Guinée est une famille Il y aura une assise familiale Ok Il n'y a pas de problème Mais les concernés Du pouvoir En Guinée Ceux pour Ceux pour qui Ou ceux pour lesquels Effectivement On fait la transition Ce sont des acteurs politiques Concertez-vous Oui Concertez-vous C'est très important Écoutez Ces gens là Ils ne sont pas vos ennemis Ils ne seront jamais vos ennemis Bien évidemment Ils ne seront pas vos ennemis Colonels Donc Chers frères Je ne vais pas abuser De votre temps Je crois que Le discours d'aujourd'hui A l'Assemblée nationale L'Assemblée générale De l'UFDG Le discours C'est un très bon discours Quand c'est bon Il faut apprécier Et nous disons A Dr Oussou Fofana Et à son président Célu Dallengello Des rediblés D'efforts Dans la subtilité Dans la diplomatie Sur Sur ce plan là D'accord Dans cette logique C'est très important Parce que vous savez Quand c'est bon On n'a pas besoin De trop réfléchir Ça vient naturellement On le dit D'accord Donc Disons Merci 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 A Dr Oussou Fofana Pour ce discours Et merci A toutes ces personnes Qui certainement Ont contribué A l'élaboration De ce discours Effectivement Et merci aussi A ce grand parti D'accord D'être là Pour la paix Et de se battre Pour la paix Parce que vous savez Tout ce qu'on appelle Assemblée générale De l'UFDG Vous pensez que c'est quoi Il y en a qui partent A cette assemblée Pour aller écouter Les paroles Mais ils ne savent pas Ils ne connaissent pas Le véritable sens De l'Assemblée générale De l'UFDG Vous demanderez aussi La plupart des militants Sympathisants de l'UFDG Pourquoi on organise Les assemblées générales De l'UFDG De votre parti Ils ne connaissent pas Je vais vous dire Le motif principal De ces assemblées là Vous savez En tant que parti politique D'abord Le parti politique Le deuxième devoir Du parti politique C'est l'éducation L'éducation Comment le parti politique Éduque un peuple Le parti politique Éduque le peuple A travers La bonne information Mais aussi A travers Les critiques objectives C'est à dire Les informations Les choses qui se passent Réellement A la tête de l'état En disant cela Le peuple est informé Le peuple est cultivé Sur le plan de l'information Et en dénonçant aussi Objectivement Ce qui ne va pas Le peuple aussi Est informé Le peuple est cultivé Le peuple sait Dorénavant Qu'est-ce qu'il faut faire Donc le but De ces assemblées C'est d'abord Éduquer Le peuple Qui voit Qui écoute Qui analyse Ce discours S'il y a Des informations Il donne des informations Les gens sont informés En temps réel Maintenant S'il y a des choses Que le peuple ne sait pas Il dénonce Et à travers Ces dénonciations Le peuple Il y a ce qu'on appelle L'éveil des consciences Ça touche les consciences Ça éveille Le peuple se dit Le citoyen lambda se dit Ah Donc c'est ce qui se passe Maintenant Lui-même Il va chercher A savoir Si c'est vrai ou pas Maintenant A travers Les différents Les différents moyens Vous vous rendez compte Que oui Ce qui a été dit A l'assemblée générale C'est la vérité Ou c'est le mensonge Mais je sais quand même Quelque chose Ces gens ne vont pas S'arrêter là-bas Pour raconter De n'importe quoi Donc Le but De ces assemblées générales De l'UFDG C'est de vous informer C'est de vous éduquer Éduquer le peuple Informer le peuple Et apprendre La bonne conduite Au peuple C'est le but De ces assemblées N'allez pas seulement Regarder les musiciens Qui dansent Non C'est pas le but N'allez pas seulement Écouter Ou regarder Les belles parures Des belles personnes Qui viennent là Ou n'allez pas seulement Rencontrer L'élite de l'UFDG C'est pas ça Comprenez que c'est pour L'éducation C'est pour l'information C'est pour l'éveil Des consciences C'est ça Le but de ces assemblées Négociation Ok Cela aussi passe par La bonne gouvernance Et c'est ce que nous voulons Et c'est ce que nous voulons Cher frère Bye bye A demain Vous partagez au maximum Ceux qui vont suivre La vidéo après Vous partagerez Et merci encore davantage A docteur Oussou Fofana Pour ce discours Voilà Magnifique Que moi j'ai trouvé Après ce que je dis Ça ne concerne que moi Voilà Ça n'engage que moi Je crois que C'est lui Qui n'aime pas Docteur Oussou Fofana Il est là tout à l'heure A rigoler En disant Mais qu'est-ce que toi Tu racontes Est-ce qu'on a écouté Les mêmes discours Donc Enlevez souvent Vos lunettes De négativité Négativité Soyez objectif Moi c'est ce que je fais Quand c'est mauvais Je framponne Ça ne plaît pas souvent Aux militants Mais quand c'est bon Il faut dire la vérité C'est bon Je suis dans cette logique là Donc Merci beaucoup A docteur Oussou Fofana Merci également Au parti Merci également A l'ensemble Effectivement Du peuple de Guinée Et encourageons surtout Notre premier ministre Monsieur Mohamed Beavogui A s'investir Davantage Dans la création De ce cadre De dialogue Et en parlant Objectivement Au colonel Nomadi Dumbouya De tout ce qui doit se faire Comme bon travail En République de Guinée Parce que ce que vous devez savoir Aujourd'hui C'est que Le premier ministre Mohamed Beavogui Il doit être Il est d'ailleurs L'intermédiaire Entre Le président Colonel Mohamed Beavogui Et le peuple Et entre Très particulièrement Le président Colonel Mohamed Beavogui Et les acteurs politiques Donc nous l'invitons Nous invitons Son excellence Mohamed Beavogui A s'investir davantage Et à travailler En synergie Avec ses acteurs politiques A se concerter Parce que si ça va Ça va pour la République de Guinée Mais on ne souhaite pas On ne souhaite pas Que ça se passe mal Il n'y a même pas de raison Pour que ça se passe mal D'accord Cher frère Il n'y a pas de raison Pour que la transition Là ne réussisse pas D'accord Nous demandons alors La bonne foi De tout le monde Et de toute l'équipe Gouvernementale Voilà Les messieurs Mourissana Kouyaté Les messieurs Ousmane Gawal Djalo effectivement Les messieurs Mourikondé Nous sommes en Guinée Nous devons travailler En Guinéen Nous devons nous regarder Dans les yeux Nous devons nous accepter Vous savez Ce qui m'étonne souvent Quand je vois Des intellectuels Comme Les Les Mohamed Beavogui Qui ont travaillé A l'international Qui ont réussi Là-bas Quand je vois Les gars Comme les Ousmane Gawal Qui ont travaillé A l'international Qui ont réussi Quand je vois Des gars Comme les Mourissana Qui ont travaillé A l'international Qui ont réussi Je dis Mais si vous avez Travaillé A l'international Vous avez réussi Qu'est-ce qui nous empêche Maintenant en Guinée Une fois que Toutes ces compétences Sont réunies là Qu'est-ce qui nous empêche De ne pas réussir en Guinée Oh non Je vais vous dire Simplement Ce qui nous empêche C'est l'ego C'est la dualité A la tête de l'état A l'utiliser l'élite A travailler en synergie Pour qu'ensemble Regardez des gars Comme Ça ne finit même pas Ça ne finit pas La compétence Ça ne finit pas La ressource humaine Ça ne finit pas Je crois Qu'on doit redoubler Davantage l'effort Merci beaucoup A demain Inchallah C'était encore Monsieur Fama Kanté Et bye bye